bonjour bienvenue sur cmi aujourd'hui on parlera sport niveau proba session de 2019 au cameroun partie 1 les courses on nous demande de donner la couleur des différentes lignes de départ de course en athlétisme on est familier avec la couleur blanche pour les courses de vitesse comme les 100 mètres donc on a la blanche mais on a également le bleu comme on peut voir ici illustré on a la couleur bleue c'est pas très très visible mais c'est là bleu c'est plus souvent pour les 4 x 400 mètres donc bleu 4 x 400 mètres disait blanche disons 100 mètres et on a également la couleur verte verte pour les 800 mètres 800 mètres ici représenté mais également pas très clair ensuite on dit donner l'épaisseur des lignes de départ des courses en athlétisme donc on veut savoir à quoi correspond cette épaisseur elle correspond à cinq centimètres cinq centimètres comment appelle-t-on l'appareil utilisé lors des départs par les athlètes dans toutes les courses de vitesse on parle de cet appareil il s'agit bien d'un voilà un starting bloc il s'agit d'un starting bloc ensuite comment appelle-t-on l'appareil utilisé par le starter pour donner les départs dans les courses de vitesse comme illustré ici ça s'appelle un pistolet mais en fait depuis 2010 on utilise beaucoup plus un pistolet électronique avant c'était un pistolet classique à balle blanche donc il ya deux types électronique et classique bon pas la peine d'écrire voilà ensuite quel est le type de départ utilisé par les athlètes dans les courses de fonds tel que représenté en fait c'est un des un départ debout donc on peut dire de part debout partie 2 les sauts définissez saut en hauteur tel que représenté alors le saut consiste à passer par dessus une barre telle qu'elle horizontale qui est placé en hauteur après une course suivie d'un appel sur pied voilà pour la définition citer les deux catégories de saut qui existent en athlétisme donc ici on a un saut à hauteur et plus bas on a un saut en longueur avec notre championne nationale donc on peut parler ici de hauteur et longueur voilà donner les noms de quatre techniques de saut en hauteur ok saut en hauteur tel quel on a le saut en ciseaux donc ciseaux on a le saut en rouleau costal donc rouleau costal on a le saut en rouleau ventral et pour finir on a le saut de type ou alors en flosberry flop le saut en flosberry flop flosberry qui en fait le nom d'un athlète ensuite on nous dit reproduire et compléter le tableau ci après alors que signifie les x et les 0 déjà ici 0 ou au représente re ici et le x représente manqué et le très représente pas sauté alors qu'est-ce qu'on constate de prime abord que pour la hauteur de 2 mètres 05 aucun des candidats n'a pu réussir ce saut donc on peut se focaliser uniquement sur les hauteurs qui précèdent 2 mètres 05 on nous demande de donner le nombre d'essais manqués pour les candidats à baisser on observe ici à 1 85 on a bel et bien deux manqués 1 90 rien et 1 95 1 on peut s'arrêter là donc ici on peut considérer qu'on a un 2 et 3 alors je précise bien étant donné qu'aucun n'a réussi je me focalise à cette partie ou alors je me dit ici je pourrais en fait mettre entre parenthèses 6 mais c'est pas trop nécessaire ensuite on dit b pareillement combien on a deux manqués en comptant avec la barre des deux mètres ça devient 5 et pour finir c on a également 3 et en comptant avec la barre des deux mètres 05 ça fait 6 maintenant le nombre des serres ici on a bien 1 2 et 3 ici 1 2 et 3 également 3 et pour finir 1 2 3 et 4 4 alors quel candidat occupe la première place déjà à et en troisième position puisqu'il n'a paru ici les deux mètres ou alors il n'a littéralement pas sauté les deux mètres donc ici on peut mettre troisième position troisième position donc b est-il en première ou en deuxième position ont vérifié uniquement le nombre d'essais manqués on voit bien que b n'a que deux essais manqués donc b aura la première position et pour finir c aura donc la deuxième position ensuite demande de définir lancer du poids tel qu'il illustrerait ici encore une fois par une de notre une de nos champions nationales le lancer du poids consiste en voir je recommence le lancer du poids consiste à lancer à la force des bras tel qui s'est représenté une boule de métal aussi loin que possible ensuite on demande de cité les différentes phases du lancer du poids alors en fait quand il s'agit de lancer il ya deux techniques il ya la technique en translation et puis la technique en rotation et j'ai choisi de parler de la technique en translation tel qu'il illustrait donc ici nous avons en un le départ ou alors mouvement initial représenté ici par un et deux en deux nous avons le sursaut représenté encore une fois par un et deux ensuite nous avons la position de force représenté encore un ici et on a la finale et pour terminer nous avons évidemment là le rattraper ok rattraper en cinq donc les voilà pour les différentes phases du lancer du poids on a le départ au mouvement initial le sursaut la position de force et non attention la position de force la finale et et pour finir le rattraper on demande ensuite de donner deux couleurs de fagnon utilisé au lancer de poids et préciser leur signification alors pour les deux couleurs nous avons dans le fagnon blanc qui signifie que le lancer est valable et on peut procéder à la mesure lancé valable et on peut mesurer par contre le fagnon rouge le fagnon rouge signifie qu'il ya eu faute et on marque sur feuille x tel que vu précédemment gymnastique définissez les sigles gamme et gaffe gaffe évidemment ça veut dire gymnastique artistique féminine et gaffe gymnastique artistique à attention l'opposé gamme c'est la gymnastique artistique masculine et gaffe gymnastique artistique féminine on demande ensuite de citer les agrès utilisés à la fois par les la gamme et la gaffe alors ici on a illustré tous les agrès en fait utilisé représenter au dessus les agrès utilisés par les femmes et en dessous les hommes alors quels sont les agrès qui sont communs aux deux on a le sol ensuite on a le le sceau le sceau de cheval précisément donc ici en deux nous avons le sceau de cheval et pour finir en trois on peut considérer qu'on a la barre donc ici en trois on va parler de bas l'équivalent de la poutre chez les dames c'est le cheval d'argon mais on va pas sans servir ou encore moins le nommer d'argon pardon ok donc quels sont les agrès utilisés on va dire le sol en position 2 nous avons dit le sceau de cheval sceau de cheval et en position 3 nous avons la barre ou les barres voilà et pour finir on nous demande en dehors de la gamme et de la gaffe gymnastique artistique masculine et gymnastique artistique féminine citer deux autres types de gymnastique reconnus par la fédération internationale donc nous avons ici la gymnastique acrobatique et ici nous avons la gymnastique rythmique donc voilà pour les preuves de sport nous sommes cmi cmi ça veut dire community mentorship experiences alors pour le moment nous sommes sur youtube et facebook donc rejoignez nous parce que rejoignez nous si vous avez aimé et si vous n'avez pas aimé peut-être à se revoir à très bientôt bye bye